Salut les gamers ! Le 5 septembre dernier se terminait l'avant-première du prochain MMORPG d'Amazon Game Studios, New World. Depuis, la communication du studio concernant New World s'axait principalement autour des retours que les développeurs ont reçus de la part des joueurs. Nous avons donc eu droit à plusieurs interviews organisées par plusieurs sites internet spécialisés en jeu vidéo avec certains membres de l'équipe de développement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces interviews dans certains de mes hebdo MMO et jeux multi. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je ne suis pas là pour vous parler des retours des développeurs concernant l'avant-première. Non, aujourd'hui nous avons de nouvelles informations concernant New World et c'est ce que je vais vous partager à présent. Le studio a en effet publié un nouveau communiqué sur le site officiel de New World et comme d'habitude je vous propose le lien dans la description de la vidéo si jamais vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil par vous même. Tout d'abord, nous allons parler des prochaines phases de test de jeu organisées par Amazon Game Studios et pour ce faire, voici ce que les développeurs nous disent. Armé de tonnes de données et de retours suite à l'aperçu en avant-première, nous reprenons le développement et la phase de test alpha. A l'instar des alpha précédentes, cette phase de test sera confidentielle car nous intégrerons des modifications, expérimenterons de nouvelles idées de concepts et ferons table rase de certains éléments pour mieux les reconstruire. Pour avoir une chance de participer au prochain test alpha, il vous faudra remplir un formulaire sur la page d'inscription. Ne vous inquiétez pas, le lien sera aussi en description de la vidéo. Le studio tient à préciser que les personnes ayant déjà participé au test alpha, au stress test et à l'aperçu en avant-première ne sont pas assurées de pouvoir participer à la prochaine alpha. Il en va de même pour les personnes ayant précommandé le jeu. De plus, au lancement de cette phase de test, Amazon Game Studios n'utilisera que des serveurs nord-américains dans un premier temps. Les serveurs européens seront ajoutés un peu plus tard. Une fois que vous aurez rempli le formulaire d'inscription pour tenter d'avoir une chance de participer à la prochaine alpha, vous recevrez un email si vous êtes sélectionné. La première vague de testeurs s'aventurera en aéternum dès ce 20 octobre. Dans une volonté de transparence, le studio indique vouloir s'engager à publier dorénavant une version publique des notes de mise à jour de l'alpha. Elles décriront les dernières modifications et les nouveaux contenus ajoutés à New World. Et chose promise, chose due, voici donc les premières mises à jour parmi les nombreuses qui seront apportées. Prenez en compte toutefois que je ne vais pas vous décrire chaque ligne du patch note, pour cela vous avez le lien dans la description si vous voulez en voir l'intégralité. Pour ceux qui trouvaient le choix un peu limité au niveau des armes dans New World, vous serez ravis d'apprendre que la lance fait son apparition. Il s'agit donc d'une nouvelle arme de corps à corps qui permet de transpercer et qui donne des capacités à distance. Elle bénéficie principalement de la dextérité mais aussi de la force. Comme toutes les armes, celle-ci disposera de son arbre de compétences. Celui-ci proposera une branche dédiée au combat à distance. Il vous permettra entre autres de projeter des lances pour maintenir les ennemis à distance. L'autre branche de cet arbre de talent, toujours dédié à la lance, s'appelle l'empaleur. Celui-ci sera plutôt dédié au corps à corps avec des attaques rapides. Il vous sera possible d'obtenir une lance légendaire nommée Perse Ciel en suivant une toute nouvelle série de quêtes. Concernant la lance, ce sont là les seules informations dont nous disposons à l'heure actuelle. Par contre, concernant les armes en général, il y a là de la nouveauté également. Désormais, chaque arme dispose d'un temps de recharge différent. Vous pouvez ainsi utiliser les trois capacités de votre Hachette par exemple, puis passer à votre marteau d'armes et utiliser ces trois capacités. Le passage d'une arme à une autre est également plus rapide, vous pouvez donc créer des combos plus facilement. Pour ceux qui n'ont jamais joué à New World, vous devez savoir que durant l'avant première, lorsque vous utilisiez une capacité sur votre première arme, on va dire la capacité numéro 1, lorsque vous switchiez sur votre arme numéro 2, et bien la capacité numéro 1 de votre deuxième arme était également en temps de rechargement puisque ceci était partagé. N'ayant que 3 sorts par arme, cela limitait pas mal les possibilités de gameplay. En ce qui concerne l'esquive, désormais vous pouvez esquiver sans vitalité après avoir été coincé dans diverses réactions consécutives. Il y a également les capacités interrompues ou annulées avant l'attaque active qui ne seront plus prises en compte dans le temps de recharge. Le studio a également procédé à un équilibrage concernant les armes existantes. Par exemple, concernant la Hachette, l'état de rage est réduit à 10 secondes. L'endurance de l'état de rage lui est réduit à 2 secondes. Concernant le bâton de vie, la distance de la compétence vitesse de la lumière est réduite de 50% et son temps de recharge lui est augmenté pour atteindre 25 secondes. Les développeurs précisent également avoir trouvé une solution aux problèmes des capacités de soins qui ne fournissent pas d'expérience de maîtrise. Des ajustements ont également été apportés concernant les attaques dites sournoises. Désormais, toute attaque au corps à corps qui touche le dos d'un ennemi octroie un bonus pour dégâts des attaques sournoises. Comme je vous l'ai dit précédemment, je ne vais pas vous relire chaque ligne du patch note mais vous avez, je vous le rappelle, le lien en description de vidéo plus les petits screenshots que je vous affiche à l'écran. Concernant le housing, les maisons présenteront désormais les attributs suivants, le score de décoration, le nombre d'éléments placés et le nombre maximum d'éléments sur l'interface de décoration. En ce qui concerne l'IA des ennemis, il y a un nouveau système de menaces qui est introduit. Celui-ci sera déployé en plusieurs phases et nous avons la première pour le moment. Dans le nouveau système de menaces, une seule valeur de menace est calculée pour chaque joueur. Plus cette valeur est élevée, plus vous avez de risque d'être pris pour cible par l'ennemi. Une logique a été créée pour le calcul de cette menace. Actuellement, les dégâts et les atouts de menaces sont les principaux facteurs mais à l'avenir, des attaques spécifiques devraient augmenter ou réduire cette menace. Notez toutefois que les soins n'affectent pour le moment pas la génération de menaces mais cela devrait bientôt changer pour les joueurs qui utiliseront le bâton de vie. En ce qui concerne la progression de votre personnage durant votre aventure sur New World, là aussi il y a des petites modifications. Prendre un level prendra plus de temps mais en contrepartie, les quêtes donneront plus d'expérience. Les développeurs ont également procédé à une réduction de l'expérience acquise par les joueurs grâce aux brèches altérées. Il y a aussi une réduction de l'expérience acquise par les joueurs en tuant des créatures. En revanche, en ce qui concerne l'expérience en maîtrise des armes, l'XP nécessaire pour faire passer ses armes en level sera réduite de 25% et cela c'est afin de compenser l'expérience moindre gagnée en tuant des créatures. En gros, pour résumer cette petite partie, il faudra plus d'XP pour passer des levels, en contrepartie, réaliser des quêtes vous donnera plus d'expérience. En revanche, l'XP gagnée en faisant les brèches altérées ou en tuant simplement des monstres a été diminuée. Et pour contrebalancer un petit peu, tout ça, l'XP nécessaire, l'XP qu'il faut gagner pour pouvoir débloquer des talents dans ses armes, et bien là aussi, il faudra moins d'XP puisque nous avons un quart d'XP nécessaire en moins. Les développeurs ont également apporté des modifications concernant les caractéristiques de votre personnage ou de votre équipement. Vous gagnerez plus de points de caractéristiques à chaque passage au niveau supérieur. Il y a également un ajout de points de caractéristiques aux équipements, et il y a un ajustement de la caractéristique concentration pour en faire le scalaire principal du bâton de vie. Notez au passage que je viens d'apprendre le mot scalaire que je n'avais jamais entendu de ma vie. Pardon. Bah du coup, je suis allé sur Google et j'ai tapé scalaire. C'est un adjectif ou un nom commun qui renvoie à la notion d'échelle. Il prend un sens particulier dans divers domaines. Voilà, on se couchera moins con. L'objectif affiché par le studio est que la concentration devienne l'attribut des personnages soigneurs et que l'intelligence, elle, devienne celle des mages. Les gemmes quant à elles ne donnent plus de caractéristiques mais des dégâts élémentaires pour les armes et des fléaux familiaux pour les armures. Les développeurs ont également fait quelques modifications concernant l'équipement et les récompenses. Il y a un ajustement des exigences de niveau et de rareté des équipements pour se préparer à une intense course à l'équipement en fin de jeu. Les équipements nécessitent à présent un niveau spécifique. Avant, tous les équipements d'un palier étaient disponibles dès un certain niveau. Le niveau requis pour équiper un équipement dépend de son score d'équipement. Un équipement très rare a un niveau requis plus bas que les équipements moins rares qui ont le même score d'équipement. Un équipement rare est donc plus intéressant puisque vous pouvez l'équiper plus tôt. De nouveaux atouts à apporter à vos équipements ont également été ajoutés. Au total, il y a 16 nouveaux atouts. 9 d'entre eux réduisent le poids de classes d'objets spécifiques. Par exemple, le fardeau des gourmands réduit le poids de la nourriture crue ou cuite. 7 autres atouts affectent la génération de menaces. Voilà donc un très gros aperçu du patch qui a été publié dans le communiqué. Maintenant, je vais vous donner mon avis négatif et positif concernant ces changements. Et attention, cela ne concerne que ma petite personne et non pas une vérité universelle. Tout d'abord, je vais commencer par un énorme point négatif, c'est que ce patch note est vraiment très bordélique à comprendre. Je ne sais pas si c'est de la traduction Google Trad ou s'ils ont voulu rendre compliqué les choses, mais la tournure des phrases, les mots employés, la façon dont c'est présenté, je suis désolé, je trouve ça mal foutu, bordélique, incompréhensible sur certaines phrases. Peut-être que je suis con, que je suis débile, que j'ai trois neurones qui sont en vacances en ce moment. Mais pour moi, c'est un patch note qui, en français, je n'ai pas été voir dans les autres langues, est vraiment prise de tête à comprendre. Pas dans son intégralité, mais il y a des passages sérieux pour comprendre quelque chose, il faut y aller. Ça, c'est que mon ressenti. Je ne vais pas vous mentir, il y a des phrases que je vous ai lues, je n'ai rien compris. Donc, s'il y avait possibilité à l'avenir de nous faire un patch note avec des phrases peut-être plus simples ou mieux tournées ou je ne sais pas, démerdez-vous, ce n'est pas mon taf, mais faites quelque chose qui soit plus compréhensible dans son intégralité. Attention, ce n'est pas tout le... Attention, ce n'est pas tout le... Oh, nom de Dieu, articule ! Oh, c'est de la compétence à ce niveau-là. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, ce n'est pas l'intégralité, comprenez-nous, comprenez-moi bien. J'ai compris la plupart des choses, mais il y a vraiment des passages. À l'aide, au secours. Voilà, ça, pour moi, c'est le gros point négatif. Je ne peux pas citer d'autres points négatifs puisque, de toute façon, je ne peux pas les tester, là, actuellement, dans le jeu. Et puis, si je le pouvais, je ne pourrais pas vous le dire, de toute façon, puisque, je vous le rappelle, ceux qui peuvent tester ces changements sont soumis à une clause de confidentialité. Le gros point positif que je peux ressortir, par contre, me concernant, c'est l'ajout d'une nouvelle arme. Alors, attention, le fait qu'il y ait une nouvelle arme ne signifie pas qu'il n'y en aura pas d'autres d'ajouté d'ici la sortie du jeu. Mais c'est déjà un bon point et pour moi, c'est quelque chose de très positif. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choix d'armes. Quand tu sors un MMO dont le gameplay est articulé autour des armes, puisque, je vous le rappelle, il n'y a pas de classe dans New World. C'est l'équipement que vous portez, les armes que vous utilisez, qui créent votre classe. Et quand tu fais un système comme ça, tu t'attends à avoir pas mal d'armes disponibles. Et là, il n'y en avait vraiment pas assez à mon goût. Donc, l'ajout de la lance, pour moi, c'est quelque chose de bien. Je ne suis pas un adepte de la lance dans les jeux en temps normal. Et même si c'est une arme qui, a priori, ne me plaît pas, et même si elle ne me plaît pas réellement, ce n'est pas grave. C'est du positif pour les joueurs en général. Concernant l'augmentation de l'XP requise pour prendre des levels avec son personnage, là aussi, je suis content, puisque je trouve que, alors sans être non plus dans le cas extrême ou MMO coréen, il faut des heures, des mois, des semaines pour passer un level. Nous, on n'est pas non plus à ce niveau-là, je pense, pour relativiser. Mais je trouve ça bien et ça donne un sentiment de leveling, un sentiment de progression quand tu prends un niveau. Quand les niveaux s'enchaînent très rapidement, tu n'as pas l'impression de... Enfin, je ne sais pas, tu ne sens pas pas une fierté ou une réussite à prendre ton level. Et moi, j'aime bien avoir ce sentiment-là. Je ne l'ai pas très bien exprimé, mais j'espère que vous avez réussi à me comprendre dans l'idée ou dans le concept que j'essaye de vous faire passer. Alors, pour compenser, les développeurs nous disent qu'ils ont augmenté l'XP obtenu en réalisant des quêtes. Alors, sur le papier, c'est bien, mais si les quêtes restent aussi chiantes que ce qu'on a eu droit jusqu'à présent, bof, j'ai envie de dire. Alors, oui, les développeurs, dans les interviews précédentes, nous ont dit qu'ils retravaillaient les quêtes qu'ils allaient en proposer avec plus de diversité dans les objectifs, dans les histoires, dans les mécanismes, et j'espère que ça sera le cas, parce que nous donner plus d'XP sur des quêtes chiantes, bof. Donc, à voir si les quêtes seront vraiment améliorées. Je ne sais pas si ce sera le cas dans cet alpha-là au mois de novembre, mais en tout cas, c'est ce que les développeurs ont affirmé dans les différentes interviews pour la sortie du jeu. Donc, si les quêtes seront intéressantes, oui, c'est très bien. Le fait qu'on gagne moins d'XP sur les brèches, eh bien là, je trouve ça bien aussi, puisqu'apparemment, c'était une technique de petit filou, où il suffisait de squatter les brèches obscures, je ne sais plus le nom exact, là, je ne l'ai plus en tête, mais les brèches, quoi, faisaient qu'on gagnait énormément d'XP et ça permettait de leveler plutôt facilement. Ça, le fait que ce soit nerfé, je trouve ça bien. Alors, à voir à quel niveau c'est nerfé, parce que si à présent, elles ne rapportent plus rien, elles vont être délaissées, donc il faut trouver le juste milieu. Concernant l'équilibrage des armes, pour l'instant, je n'ai pas plus d'avis que ça. De toute façon, ça va être soumis à de nombreux changements, pardon, je pense, d'ici la sortie du jeu. Là, c'est un premier jet, mais aucun doute que ce sera modifié si besoin. Rappelez-vous, le jeu sort au printemps, au mois de mai, normalement, donc on a encore le temps de laisser les développeurs tâtonner et faire des modifications qui, petit à petit, arriveront, j'espère, à quelque chose de bien. N'oubliez pas qu'il s'agit là d'un premier jet, c'est pas la version définitive du jeu, c'est la première étape dans les modifications apportées au jeu et c'est un très bon début pour moi, je pense. Ajouter des atouts pour personnaliser un petit peu son équipement, eh bien écoutez, là aussi, c'est du positif, plus il y a de choix, mieux c'est. Ça permet ainsi de se personnaliser selon sa façon de jouer et c'est toujours bon à prendre. Le fait aussi que le studio indique communiquer régulièrement sur les changements qu'ils vont apporter au jeu et communiquer publiquement, même si ça concerne des alphas ou NDA. Alors bien évidemment, les joueurs ne pourront pas nous dire ce que ça donne dans le jeu, si c'est bien, si c'est pas bien, puisqu'ils ont une clause de confidentialité. Mais le fait que le studio communique sur les changements publiquement, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas accès au jeu ou ceux qui ont accès mais qui n'ont pas envie d'y jouer, eh bien ça permet de suivre les modifications apportées étape par étape et ça pour moi c'est le plus gros plus à retenir. Ah oui, autre gros point positif dont j'allais oublier de parler et je m'en serais forcément voulu, c'est le fait que le cooldown ne soit plus généralisé et qu'il soit maintenant spécifique à l'arme en question. Parce que franchement, trois compétences par arme, trois armes, donc neuf compétences, sur le papier ça va, c'est pas énorme mais ça passe, mais quand on utilise une et que ça bloque sur les deux autres armes la compétence, c'est très chiant, c'était très frustrant et je trouve ça vraiment bien que ce soit enlevé. Pouvoir utiliser la compétence 1 de l'arme 1 et switcher sur l'arme 2 et pouvoir automatiquement réutiliser la compétence 1 de l'arme 2, ça va rajouter du dynamisme et on ne sera pas forcément une bonne partie du combat en attaque auto. Voilà, ça c'est mon avis, je trouve ça bien. Bref, les petits pot gamers, on est déjà à un quart d'heure de vidéo juste pour parler de ces nouveautés, moi je vais m'arrêter là, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis concernant ces changements, n'oubliez pas qu'il s'agit des premiers changements, tout est sujet à être encore modifié par la suite avec des nouveautés. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez l'actu des MMORPG puisque c'est la principale activité de cette chaîne, principale ne veut pas dire la seule, je vous le rappelle, si tu viens de t'abonner, bienvenue, si tu l'étais déjà je te souhaite pas du tout, si tu l'étais déjà je te remercie mais pour ta fidélité, vous pouvez également me retrouver sur Twitter, Twitch, Discord ou Facebook, là aussi vous connaissez la chanson, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher également le petit pouce positif du bonheur. Sur ce les petits amis, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer, ciao bye bye.